et oui les amis ce personnage de bande dessinée existe aussi dans la réalité puisque lui c'est moi et moi c'est lui dans les deux sens c'est tout et à travers cette vidéo je compte vous faire partager mon univers yao la naima et va dans cette nouvelle vidéo en série numéro 54 comment allez vous les amis aujourd'hui lundi 15 novembre 2021 je reçois quelques colis que voici ce colis contient un joujou autre que goldrack mais de la même époque cet autre colis est fort intéressant et cette enveloppe qu'il me tarde d'ouvrir provenant du pays des arts et des saveurs traditionnelles la france métropolitaine et voilà son contenu alors encore un peu de patience les amis ça ne serait trop tarder voilà voilà et voici le superbe badge de goldrack le retour c'est formidable un grand merci à christelle riche du groupe les collègues sonneurs qui me l'a gentiment offert je suis super content de ce badge à tirage limité et sans toi christelle je ne l'aurais jamais eu entre les mains gros bisous christelle je poursuis avec ce colis provenant du pays du soleil levant le japon le surballage est retiré un déballage efficace et voici son contenu. On devine à travers le papier bulle, notre robot préféré, Goldorek. Un petit tour de la boxe. Il s'agit d'une figurine de la marque Bandai XX03 et regardez, année 1990, fabriquée en Corée. D'ailleurs, je possède déjà cette figurine en louse. Et regardez, elle est justement exposée à cet endroit. Une rapide comparaison avec celle dans la boxe. Alors, celle-ci, je l'avais achetée dans une boutique de figurines d'occasion au Japon. Ici, je me souviens bien, pour 3000 Yen, soit environ 22,90 €. Les amis, il est bien rare de la trouver en boxe. Alors, si au détour d'un rayon, vous en croisez une figurine XX03, n'hésitez pas. Et je termine avec ce colis provenant du pays du soleil levant, le Japon. Un rapide déballage. De bien belles protections. Et regardez ce que contient ce colis. Et oui, vous avez deviné, sous ce papier bulle, on découvre le fabuleux oiseau de feu des Gatchemen, le phénix tiré de la fantastique série animée de 1978. La bataille des planètes avec allumettes, princesse, Marc, Thierry, Kippo, etc. Un petit tour de la boxe de la marque ACADEMY. Un super socle avec un bouton pour allumer les LED dans les réacteurs et dans le cockpit. Il est temps de jeter un œil, voire les deux, à cette merveilleuse maquette. La notice de montage. Et sont inclus les véhicules tels le jet, la voiture, la moto et le tank. Je sais qu'en voyant toutes ces grappes, Ivan West Lawrence serait ravi de monter cette maquette, puis de peindre les véhicules et d'y apporter sa touche personnelle. La grappe de l'oiseau de feu. Alors, je l'assemblerai, c'est certain, mais quand, telle est la question. Le récapitulatif de cet arrivage du jour, avec le superbe badge de Golderack, qui m'a été offert par Christelle Richeux, avec qui vous pourrez discuter dans le groupe Les Collègues Suneurs. La figurine de Golderack, double X, 03, années 1990, par Bandai. Et enfin, la maquette de l'oiseau de feu. Le phénix de la série animée de notre enfance. La bataille des planètes. A noter que ce phénix est le premier vaisseau des 4 chemins. Voilà les amis, se termine cette vidéo hors série. Maururu Christelle pour le badge. Je ne manquerai pas de le porter. Maururu de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maururu également, si vous aimez cette vidéo, en mettant un fil du repos, se levez. Et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis, telle est la voie. Allez, na na. A bientôt.